salut salut la grande famille c'est encore moi aussi bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille vous voyez la vidéo qui défile à ma droite là c'est une vidéo où des enfants s'amusent nous tous on est nous on a passé par là oui où on a passé par là souvent on joue au cache cache ou si on te dit bon d'accord on te met ici faut te cacher il y a tellement de choses que quand on était petit on a traversé voici des enfants qui jouent au cache cache et l'autre a dit donc faut te cacher ici dans valise je vais te fermer tu rentres dans valise je te ferme et le petit est rentré il a fermé la valise aujourd'hui regardez la valise ça là c'est bizarre l'enfant peut mourir dedans ou soit ses parents le petit petit bon d'accord l'enfant peut oublier ou l'enfant peut aller à quelque part on peut l'envoyer puis il va oublier vous mais vous savez que les enfants oublient et l'enfant est dedans il respire plus bien il va mourir ils vont le chercher jusqu'à un jour comme ça on vient on touche valise à odeur ou deux asticots entrée de sortie on fou et voici l'enfant tient là donc mes frères et soeurs mes parents on va écouter on va voir la petite vidéo bien avant que j'aimerais vraiment parler à nos parents des faits beaucoup très attention voici la vidéo c'est qu'elle est dans la valise ça dépend de moi on te fait dormir là bref la famille nous tous on a vu la vidéo ça fait pitié mais à d'autres ça leur fait rire vous savez les enfants ne savent pas où est danger c'est qui tu es danger où il n'y a pas de danger les enfants eux dans la tête c'est un musulman imaginez-vous cet enfant là si son ami disait pas que voici mon ami ou voici mon frère qui est ici là les parents à l'heure de chercher même fatigué l'enfant l'autre là peut oublier vous mais vous savez souvent quand nous on était on était petit on nous donne l'argent on dit va payer quelque chose va payer cumagie va payer sel va payer pétrole à ce temps c'était pétrole va payer pétrole va payer riz souvent tu t'en paye la chose et puis tu oublies comment tu vas oublier souvent moi mais j'avais fini ça si on dit va payer cumagie je suis là cumagie 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 moi je disais pas cumagie 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 une fois que mon ami m'appelle ouen une personne m'appelle et puis il dit oui je réponds une fois seulement là il a déjà oublié mais comment je vais faire pas et si je m'en vais à la maison je n'ai pas envoyé cumagie là ha j'ai un problème ils vont me ils vont m'insulter d'abord donc là là je vais répéter cumagie 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 souvent mais les enfants tu vas les envoyer ils vont voir ils vont voir bon il va voir son ami il va aller causer à son ami il a déjà oublié que tu l'as envoyé il va jouer les enfants eux ils oublient très vite donc imaginez-vous où ce petit gamin là a mis son ami où son ami est rentré puis l'a fermé là imaginez-vous s'il a oublié donc les parents s'il vous plaît faites beaucoup très attention suivez beaucoup vos enfants suivez beaucoup vos enfants ne dis pas que oui si tu suivez beaucoup ton enfant il dit non faut le suivre parce que entre eux-mêmes les enfants là les gens ne connaissent pas où est le mal où est le bien l'enfant là tu peux l'envoyer où il y a le mal là mais lui s'en va lui il ne connait pas où il s'en va c'est parce que Dieu pardonne les péchés des enfants 0 à 5 ans ou à 6 ans péché c'est qui l'enfant en train de faire là c'est pas péché parce qu'il ne connait rien parce qu'il ne connait rien des 0 à 5 ans ou à 6 ans ou à 7 ans un truc comme cela là c'est qui l'enfant en train de faire là il ne connait rien péché ça que l'enfant en train de faire c'est pas péché devant Dieu donc si l'enfant en train de faire ça là devant Dieu c'est pas péché l'enfant ne connait rien donc ça avoue de suivez vos enfants si tu ne suivez pas ton enfant là c'est comme ça ça va se passer c'est comme ça ça va se passer au vinaigre oui c'est comme ça les chevaux vont se transformer qui vont prendre les pots casser des tristes c'est vous vous allez être triste oui telle personne pas plutôt à faire ceci qui peut rentrer dans valise là n'y a mis à fermer qu'on a à balancer a mis doux si tout qu'on a été ou à jeter c'est des choses soyez prudent vos enfants qui sont là là ils sont encore ils ne sont même pas pour dire non que oui ils ont quelque chose dans les têtes pour réfléchir ou soit pour dire ça là c'est vrai ou ça c'est faux moi quand j'étais petit moi j'ai mon cousin qui s'appelle Amani Amani a fini avec le mensonge du preneur comme ça quand on me donne 100 francs ou on me donne 50 francs lui la pièce des 25 Amani vient et puis il me montre il me dit entre les deux pièces là c'est quoi grosso par exemple on dit grosse pièce là il dit entre les deux pièces là c'est quoi gros il dit c'est ça là c'est gros nous on connaissait pas on a perdu une pièce là il dit ça là c'est ça là c'est ça c'est une c'est ça c'est grosse bon nous on appelle ça gros on a qu'à prendre ça gros parce que sinon c'est grosse pièce il dit gros il dit ah d'accord donne 50 francs là c'est petit non il dit oui il lui donne 50 francs moi il prend 25 et puis je suis content il dit je l'ai eu comme ça oh c'est moi il l'a eu arrivé un moment quand on paye pain et puis on met huile dedans il dit non huile là c'est pipi des blancs donc toi tu veux boire pipi des blancs il dit comment pipi des blancs il dit non quand tu n'as pas lu la paille chez nous on appelle ça quand tu n'as pas lu la tépiste là quand il urine là c'est jaune la pipi et jaune là il dit oui il dit ça là huile là c'est pipi des blancs et puis on met dans barri pour venir nous vendre donc on paye pain il dit on a qu'à payer sucre on paye sucre et puis on mange avec ça et puis il est content mais c'est après au fur et à mesure on a compris qu'il nous mentait donc il y a des choses aujourd'hui où je vous parle les enfants ne savent pas ce qu'ils sont à faire ce qu'ils sont mauvais c'est non c'est à vous de suivre vos enfants un peu un peu un peu un peu aussi tu sais que l'enfant a 10 ans maintenant tu peux dire bon d'accord l'enfant la connait ce qui tient mauvais ce qui tient bien mais aujourd'hui regardez les enfants d'aujourd'hui un enfant de 5 ans fait quelque chose sa mère va prendre sa paume comme ça pour limer l'enfant gifler l'enfant oui tu ne sais pas que ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça mais un enfant de 3 ans tu ne dois pas frapper l'enfant tu lui dis tu lui parles ouvertement ce que tu es en train de faire là ce n'est pas bon ce n'est pas avec la violence en règle les choses vous les parents vous qui violentez vos enfants là ce n'est pas avec la violence en règle tout regardez l'enfant là j'ai mal j'ai mal je connais d'autres familles les enfants même n'ont pas quelque chose même à dire quand tu dis ça là dis toi que c'est la mère tu vas accompagner oui c'est la mère tu vas accompagner avec les injures non parce que les injures que vous prononcez l'enfant va capter ça souvent là vous savez que les injures avec frapper moi je préfère moi je préfère même quelque chose que je ne vais pas dire parce que les injures aujourd'hui les injures ça fait très mal quand on t'insulte et puis imagine toi devant tes amis donc s'il vous plaît des grâces les parents réfléchissez un peu suivez vos enfants ce n'est pas fait dire non que oui je suis oui je suivais trop mon enfant non il faut suivez ton enfant l'éducation là c'est à base d'âge on commence si tu ne suivez pas ton enfant ton enfant souvent même on voit les enfants qui sont d'ailleurs 5 ans les caleçons sont sales 5 ans les caleçons sont sales 5, 6, 3 ans tu les vois les mamans ils sont de l'autre côté c'est les petites filles pressées pressées là les mamans ils sont en train de gérer ils sont busy tu vois l'enfant en train de mou en train de couler comme ça on dit c'est l'enfant de qui ? on dit c'est l'enfant de Nadia c'est l'enfant de Rebecca c'est l'enfant de Assetou c'est l'enfant de Mariam c'est l'enfant de Conan et j'ai dit Conan encore Afoué c'est l'enfant de Charlotte tout ça là prenez soin de vos enfants l'éducation est très nécessaire ne laissez pas vos enfants en train de se bavaner ou en train de traîner dans le quartier ça salit l'image de vous vous-même ça salit toi même ça salit ton image donc suivez vos enfants pas dans négativité positif ne frappez pas vos enfants souvent il y a des enfants les parents disent il faut rentrer à la maison à 18h si 18h passe à même temps l'enfant on va lui donner on va lui donner le cocotac on va lui faire non pourquoi nous on t'a dit 18h tu viens c'est pas avec la violence c'est pas avec la violence on règle les choses asseyez vous réfléchissez les enfants qui sont là ils sont ils sont les anges de Dieu et aujourd'hui il y a des gens qui pleurent qui n'ont pas d'enfant mais toi Dieu t'a donné la grâce Dieu t'a donné tout toi ton enfant prends soin de ton enfant il y a des choses que nous on n'a pas on n'a pas eu la chance de connaître on n'a pas eu la chance moi comme cela je ne connais pas anniversaire parce que moi mes parents ne m'ont pas appris quelqu'un qui est né au village qui a grandi anniversaire c'est quoi c'est anniversaire ou la seule chose que je connais c'est quoi c'est 30e janvier et 30e décembre plutôt 30e décembre 1er janvier c'est les deux choses que je connais c'est Noël moi je ne connais pas Noël Saint Valentin la même moi je ne connais pas Saint Valentin c'est les choses je ne les connais pas trop trop donc si c'est les choses comme ça on doit réfléchir pour avancer donc imaginez-vous c'est parce que moi je n'ai jamais fait anniversaire imaginez-vous moi comme ça je n'ai pas fait anniversaire mes parents ne m'ont pas vraiment donné l'amour surtout anniversaire moi je ne peux pas aussi je ne peux pas dire que moi mes enfants où sont moi mon enfant ne va pas faire son anniversaire jamais je n'ai pas eu la chance de faire anniversaire pour moi que mes parents puissent faire mon anniversaire mais moi mon enfant a la chance que moi j'irai moins pour faire son anniversaire c'est obligatoire est-ce que vous comprenez c'est obligatoire que moi je fais ça mais si je dis toi tu n'as pas fait ton anniversaire tu es né au village tu es agrandi au village tu n'as pas fait ton anniversaire de tes enfants c'est que toi tu es constipé dans ma tête oui oui donc la famille j'aimerais m'arrêter là-dessus tu as une nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker et vous dire à très bientôt ciao suivez vos enfants c'est bien